Bonjour à toutes et à tous, rebonjour, vous avez vu, le salon est très effervescent, ça s'enchaîne, vitesse grand V, on parlait des femmes à l'instant, on va parler maintenant de la transition numérique et notamment, on va parler de la transition numérique et pour commencer ce sujet et faire l'ouverture, j'invite Olivier Fontanil à me rejoindre sur scène. Bonjour Olivier, donc je vais me mettre là en fait, je vais vous laisser vous installer peut-être là au milieu. Alors avec vous Olivier, on va évoquer le baromètre de l'industrie 4.0, c'est un baromètre que vous faites chez Webstone très régulièrement chaque année en fait. Voilà, tous les ans c'est le sixième. Tous les ans c'est le sixième. Donc on va voir avec vous, on va faire un petit panorama de la transformation numérique dans les entreprises aujourd'hui, on va voir quelques éléments. Alors je vais vous donner la zapette pour que vous ayez la main sur les images avec le retour. Et donc nous y voilà, on est prêt, on y va. Deux mots de Webstone, cabinet de conseil, on est 4000 et on est spécialisé en transformation digitale. Le sujet aujourd'hui, c'est plutôt la digitalisation des opérations industrielles et c'est le sujet dont je m'occupe dans Webstone. Exercice annuel donc cette année avec le partenariat de BPI France et de France Industrie sur cette étude 2022 du baromètre Industrie 4.0 qui nous a permis d'avoir plus de retours, aussi plus d'expositions pour avoir des débats sur le sujet de la digitalisation des opérations. Alors je vais faire une présentation très courte. Oui, c'est histoire d'avoir des éléments communs pour la discussion d'après et d'avoir un panorama. Les consultants aiment bien parler, mais je vais essayer d'être synthétique. Alors on y va. Pourquoi on n'a pas la main ? Si, le verre, normalement, ça y va. Il y a peut-être une astuce, il faut le diriger par là, par là, par là. Je ne sais pas en régie, Manu, si tu m'entends, on peut peut-être avancer, tourner la page. Voilà, génial. Alors, trois mots de définition. Industrie 4.0, en fonction des interlocuteurs, vous allez avoir des gens qui vous disent « Chez nous, c'est uniquement la valorisation de la donnée, l'exploitation de la donnée, parce qu'en fait, on veut donner une vision avancée au sujet, etc. » Dans la réalité de la majorité des entreprises industrielles, ça va recouvrir beaucoup de choses, et en particulier des sujets qui sont peut-être plus classiques, plus traditionnels, comme les systèmes d'information d'exploitation, les MES, les GMAO, parce qu'en fait, si on n'a pas cette base, on aura du mal à installer des usages plus avancés, qui seraient justement l'IA, l'algorithmie, qui seraient des technologies Web3 qui commencent à émerger, qu'on commence à voir sortir, qui seraient des applications, des cas d'usage, de connectivité, d'IoT qui permettent de recueillir de la donnée, de la stocker, etc. Voilà. Donc, nous, on a une vue, je dirais, pragmatique, et on n'a pas de religion sur le contenu. On constate que c'est tous ces sujets à la fois. Si on peut tourner la page. Oui. Manu, toujours... Voilà, c'est bon. Donc, un premier constat, déjà, le chiffre n'apparaît pas ici, mais depuis quelques années, dans notre étude, on constate que 98% des répondants disent on fait de la digitalisation des opérations industrielles, on fait de l'industrie 4.0. Plus personne ne répond, finalement, on verra ça l'an prochain, on envisage dans deux ans, etc. Tout le monde a des projets. Après, quand on commence à regarder dans le détail, les projets, ils prennent justement des couleurs et des contenus qui sont assez contrastés. Et ce contraste, en fait, sur la maturité des technologies, on le retrouve un petit peu dans ce détail. En particulier, si on se dit que la moitié des répondants, encore aujourd'hui, disent ne pas maîtriser totalement le sujet des systèmes d'information d'exploitation. Et donc, non pas cette colonne vertébrale d'exploitation de la donnée, qui est très structurante. Sur la mobilité, on commence à être aussi très avancé. Un petit peu plus de 40% des répondants qui nous disent avoir bien en maîtrise ce sujet de la mobilité dans les opérations. Donc, ça va être la tablette pour le mainteneur, ça va être pour des entreprises de service, l'application sur le téléphone qui permet de faire des remontées d'informations, etc. Donc là, on est en bonne progression. Par contre, dès qu'on commence à rentrer dans des sujets qui sont plus technologiques, plus IT, et qui, en fait, sont les socles techniques qui permettent de développer les cas d'usage, là, on commence à chuter en termes de maturité. Et ça corrobore le retour qu'on a, nous, dans nos missions, de nos clients, qui se trouvent un peu tous confrontés à ce même pied au mur, finalement, au pied du mur, pardon, qui est que pour pouvoir généraliser des situations, des démonstrateurs sur lesquels on aurait trouvé de la valeur, des cas d'usage qui auraient été essayés dans une usine qu'on a besoin d'industrialiser et de répartir sur l'ensemble d'un schéma directeur de production, finalement, là, on commence à être un petit peu dans le dur et on se rend compte que les machines peuvent être obsolescentes, ne pas être connectables, que les protocoles de données ne sont pas les mêmes, que, finalement, on se retrouve avec plein de situations à traiter et qu'on n'avait pas forcément regardé dès le départ lorsqu'on était, il y a deux ou trois ans, dans les situations d'expérimentation. Alors, quatre enseignements de l'étude cette année. Si vous allez sur notre site, vous trouverez le rapport complet, il fait 40 pages, donc je ne vais pas vous l'asséner sur le quart d'heure qui nous occupe aujourd'hui. Mais c'est intéressant, on le redira à la fin, c'est intéressant de voir l'étude en entier. Alors, premier message, si je n'ai pas de SI d'exploitation et si je n'ai pas un canal qui me permet d'aller animer mes processus de management de la performance, en ciblant sur les bonnes informations, je manque quelque chose. Et, en gros, premier message, travailler les SI d'exploitation, une GMAO, un MES, un PLM, si on va aller jusque là, ça fait partie des choses qui sont complètement structurantes. Et à la fois, beaucoup de monde s'y met. On va aussi trouver dans les 50% des gens qui sont en questionnement pour renouveler leurs solutions parce qu'ils se rendent compte que pour aller chercher les cas d'usage dans deux ans, dans trois ans, ils ont besoin finalement de passer un cran. Donc, on a aussi cette population chez les industriels. Et puis, on a quand même des retours concrets sur le fait que mesurer des consommations, main-d'oeuvre, consommables, énergie, c'est le premier pas pour avoir du résultat économique concret. Et, cette année en particulier, la mesure de l'énergie, c'est un sujet chaud. C'est le cas de le dire un peu partout. Gros sujet. Deuxième levée d'accélération qui ressort de notre étude. Alors, vous voyez les chiffres ici, finalement, entre ceux qui ont commencé à réfléchir en termes de planification sur l'informatique industrielle et ceux qui n'y sont pas encore, on va finalement avoir des constats assez marqués. Donc, en gros, 60% des répondants qui nous disent que les cas d'usage qu'ils envisagent, dont ils ont besoin, ne sont pas déployables sur les infrastructures industrielles, d'informatique industrielle qu'ils ont à disposition. Alors, une anecdote, on était il y a peu de temps chez un assiériste de la région. Le patron de l'informatique industrielle me dit, mais en fait, moi, j'arrive dans les projets d'investissement longtemps après, six mois après le démarrage. Donc, si vous voulez, à un moment donné, que je fasse de la veille, que ma veille puisse être exploitée, que je puisse donner des idées, que je puisse injecter des choses dans les projets industriels, il faut que je sois là dès le début. Bon, en gros, le message, c'est les plans d'investissement qui sont bien maîtrisés par les opérationnels, associer l'informatique industrielle à la réflexion dès le départ et planifiant l'évolution de l'informatique industrielle. On l'a vu tout à l'heure, c'est finalement un moyen de production, c'est devenu un moyen de production à traiter comme le reste des équipements. Je change. Troisième dimension, tout ce qui est architecture et écosystème autour de la donnée. Alors là, anecdote encore, on discute avec un constructeur automobile qui nous dit finalement, on a une foison de cas d'usage Industrie 4.0. Et par contre, on commence à se poser des questions, à être freiné finalement par la culture des métiers techniques autour de la donnée, autour de la data. On a besoin qu'ils comprennent l'importance de la donnée, qu'ils la maintiennent en qualité, qu'ils sachent ce que c'est qu'un modèle de données, en fait, et qu'ils sachent réfléchir en tant qu'industriel à ces nouvelles dimensions, finalement, dans un rôle d'industrialisateur, de méthodiste sur les sites industriels. Donc, c'est une culture, c'est des compétences autour de la donnée et c'est aussi des moyens, c'est éventuellement réfléchir à ce qu'on est dans une logique data lake, où on déverse de la donnée. C'est des standards. Est-ce que c'est de l'OPC-UA ? J'ai vu qu'il y avait autour ici des gens qui sont en promotion de ce type de protocole. Donc, on réfléchit à la technologie, on réfléchit aux compétences, on réfléchit finalement à la donnée en elle-même comme étant un élément complètement stratégique du sujet de digitalisation. Juste une question qui me vient là en passant. Est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des data officers, data managers, parce qu'on parle souvent des scientists, des analystes, d'accord, ça c'est eux qui vont analyser, mais est-ce que dans les boîtes, les gens se disent tiens, toi, tu vas être responsable de la donnée ? Dans ce moment, il allume, il a compris la page d'après. C'est-à-dire qu'effectivement, ça se traduit dans les organisations, la question de la donnée. Et effectivement, si on peut avancer d'un cran, merci. On va trouver des nouveaux rôles dans les organisations industrielles. Alors, oui, des chiffres data officers, effectivement, des gens qui vont avoir pour mission dans l'entreprise, de générer de la valeur au niveau comex dans l'entreprise. Mais ça se traduit, alors pour le coup, moi qui suis opération industrielle, sur des choses très concrètes dans l'évolution des rôles et dans des nouveaux rôles, nouvelles compétences qu'on va installer sur le terrain. Et c'est un rôle d'OTIT leader qui soit dans les opérations, l'interlocuteur clé et une évolution, en fait, de l'informaticien industriel. À un moment donné, on n'est plus dans l'automaticien historique qui va gérer des armoires de programmation de centres d'usinage. On a besoin de gens qui soient capables de penser logiciel, de gérer du logiciel, de gérer des prestataires autour du logiciel, de comprendre ce que c'est que l'IA, de gérer aussi cette ressource autour de l'IA. Ce sont donc des nouvelles compétences pour des fonctions qui existaient déjà et des nouveaux rôles, finalement, autour des rôles d'industrialisation, d'être capables de penser de nouvelles fonctionnalités des moyens de production autour de la valorisation de la donnée. Autre exemple, pour le coup, un autre constructeur qui nous dit qu'aujourd'hui, on est capable de repérer la cause des pannes clients sur les climatisations de tels modèles. on a repéré que c'est parce que, pour une grosse majorité des cas, ils étaient passés dans telle zone de retouche sur tel site. Et ça, ça n'est possible qu'à condition d'avoir mis en place, finalement, cette exploitation de la donnée, les compétences qui vont avec. Donc, de haut en bas, du CIDEO au shop floor, des rôles et des compétences autour de ces sujets. C'est la dernière slide. Eh bien, voilà. Je pense que j'ai fait le tour des points clés. On en trouve d'autres sur notre site. L'idée était effectivement de le redire. On le rappellera à la fin. L'étude, c'est sur webstone.com ? C'est le paramètre industrie 4.0 sur le site de webstone.com. On retrouve ça. Je me lève pour accueillir nos trois invités qui nous rejoignent sur scène. Olivier, je vous propose de vous mettre ici. Alors, Barbara Brue, bonjour. Sous vos applaudissements, on les applaudit, ils nous rejoignent. Barbara Brue, directrice programme MES de Iquance Digital. Christophe Blaxik, directeur usine chez L'Easy Automobile. Bienvenue. Sous vos applaudissements, Florian Pasquier, CTO de Blue Spirit Aero. Bienvenue. Et merci d'être avec nous, tous les quatre. Ça fait plaisir quand il n'y a pas d'absent avec les grèves et tout. Donc, c'est un plaisir. On va démarrer avec vous, Christophe. On va évoquer donc l'EMS tout à l'heure avec vous, Barbara. Mais avec vous, Christophe, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet avec notamment un site qui est un petit peu pilote et représentatif chez vous, le site de Mélisée. Vous êtes donc directeur d'usine vous et vous allez vous parler de comment vous avez mené cette transformation pour avoir votre regard justement opérationnel et managérial sur cette transformation. Donc, bonjour à tous. Christophe Blazik. Je suis le directeur du site L'Easy Automotive situé à Mélisée dans la Haute-Saône proche de Lure. Donc, L'Easy Automotive, site de Mélisée appartient au groupe L'Easy où il y a trois divisions. Une division automotive, aerospace et médical avec au total au sein du groupe à peu près 10 000 salariés et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le site de Mélisée est un des sites de la branche automotive. Donc, équipementier automobile de rang 2 ou rang 3. Donc, nous ne livrons pas sur le site ou nous ne produisons pas sur le site des pièces pour les OIM ou les constructeurs mais uniquement pour les équipementiers et trois produits, trois grandes familles de produits produites sur le site de Mélisée. Donc, des composants de mécanismes de freins électriques, donc freins de parking, des systèmes de protection passager comme les barres de torsion montées dans les enrouleurs de ceinture et également tout ce qui est mécanismes de réglage ou de rehausse de siège. Le site de Mélisée, c'est 300 personnes ouvertes en trois équipes plus équipes de week-end. donc un site qui a un fort régime de production, un chiffre d'affaires autour de 65 millions d'euros et donc trois grands ateliers de production, de fabrication et on est sur de l'industrie mécanique principalement, donc c'est des pièces métalliques. Donc, on part de la forge, donc frappe à froid. Ensuite, toutes les gammes d'usinage, de roulage, de rectification. Il y a des stands un peu plus loin où on retrouve tous nos fabricants de machines comme Mazak, Index, etc. Et puis, en finale, des opérations de contrôle unitaires. Toutes les pièces sont contrôlées unitairement, soit par caméra, soit par courant de Foucault, soit par laser ou autre. Donc, avec toutes les dernières technologies, voire de l'IA maintenant parce qu'on a introduit l'IA pour faire du contrôle automatique unitaire à 100% pour les pièces. Donc, bien évidemment, ce sont tous des composants mécaniques de sécurité. Je vais juste faire tourner un petit peu comme ça, on voit le site. Je montre quelques photos. C'est un site historique. Ça va être d'où l'importance pour la digitalisation. C'est un site historique qui a plus de 100 ans d'histoire. Donc, ça a commencé par avant-guerre. Vous avez le petit site initial qui faisait exclusivement d'usinage et puis aujourd'hui, une photo prise en début 2022. Donc, c'est l'évolution du site. Et donc, on part d'un public de mécaniciens et notre projet initial, et comme on est dans le monde de l'automobile, c'est gagner en réactivité et en agilité puisque le monde d'automobile, depuis un peu la crise de Covid post-2019, on a quand même énormément de variabilité dans les commandes et dans les carnets. Donc, il faut être réactif et agile. Ensuite, le deuxième point important, c'est la compétitivité parce que même si on est sur un marché leader, on est leader, on est le numéro un mondial de fabrication de composants de mécanismes de frein. Il y a aujourd'hui quasiment 30% des véhicules, toutes marques confondues sur lesquelles vous retrouverez des pièces produites à Mélisée sur les mécanismes de frein. Donc, c'est quand même important. il y a une concurrence. Donc, le deuxième axe, c'est la compétitivité dans notre projet de digitalisation. Et le troisième, c'est un peu ce qu'on peut voir là, c'est l'attractivité. On est sur des métiers de la mécanique, de la forge, de l'usinage, du copeau, de l'huile, un process qui est très peu automatisé. Donc, beaucoup de manuels, beaucoup de contrôles, beaucoup de suivi de production pour gagner en compétitivité. Et donc, c'était aussi notre troisième challenge, gagner en attractivité. Et donc, comme vous pouvez le voir un peu sur la photo, attirer des jeunes. Voilà. C'était nos trois axes de travail pour, on va dire, digitalisation et opération de digitalisation. Donc, on est passé globalement d'une version papier ou sur beaucoup de documents, beaucoup de renseignements ou autre, à une version 100% numérisée. Tous les postes à 100%. Donc, ça a démarré en 2018. Alors, ce que je vous propose, Christophe, c'est que là, on va dérouler un petit peu les photos pour voir l'univers. On va rentrer dans le vif du sujet parce que vous avez une slide qui est très bien faite sur toute l'organisation que vous avez eue. C'est pas l'aboutissement parce que maintenant, on va passer à d'autres étapes, mais c'est un peu le stade où on est aujourd'hui. Voilà. Avec la cohérence de tous les systèmes qu'on a déployés sur le site. Voilà. Il reste quand même du papier, on le voit. Oui, c'est les grands plans à trois qui sont disposés dans les ateliers. On va passer le micro à Barbara où vous l'avez déjà Barbara, c'est parfait. On va évoquer avec vous Barbara, le MES. Parlez-nous un petit peu très rapidement d'e-quence. Et puis, il y avait la conférence sur les femmes avant. Ça fait très plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous êtes en charge du MES chez e-quence, donc e-quence digital. Alors, parlez-nous un peu des projets que vous menez et comme ça, on va évoquer les différents sujets de la transformation. Alors, chez e-quence. Alors, bonjour à tous. Donc, Barbara Brut, directrice de projet au sein d'e-quence digital. Donc, en quelques mots, e-quence digital, c'est quoi? C'est 6 000 collaborateurs entre 17 pays en France, en Europe et dans le monde entier. Donc, nous, nous sommes intégrateurs. Donc, nous allons intégrer un ensemble de solutions, aussi bien d'abord du conseil sur toute une partie ingénierie, audite, mais ensuite intégration au niveau de l'automatisme, de la robotique, de la supervision, du MES. Donc, qu'est-ce que le MES? Le MES, c'est Manufacturing Execution System. En fin de compte, ça va être un outil pour suivre la production. Dans cet outil, vous allez avoir tout ce qui concerne la traçabilité, l'analyse de performance, la digitalisation des contrôles, de la guidance opérateur, comme vous venez de l'évoquer, et également une partie analyse de performance. Donc, nous intégrons l'ensemble, en fin de compte, de ces outils et de ces fonctions dans différents projets. Donc, un projet qui a un projet vraiment significatif pour nous, c'est le projet Insect. Donc, c'est un greenfield. Donc, c'est une société française qui élève des larves, donc des insectes. Donc, c'est une ferme, si vous voulez, verticale, qui est basée à Amiens, qui est vraiment gigantesque en termes de volumétrie, en termes également d'organes vivants, où on a, en fin de compte, une complexité énorme, par exemple, en termes d'interface. Donc, il y a plusieurs objectifs au sein de ce projet. Le premier objectif, c'est un projet d'interface multiple. Alors, on a, en fin de compte, une collecte de données qui est très importante parce que un des enjeux principaux ça va être la traçabilité. On est dans l'agroalimentaire et là, on sait que dans l'agroalimentaire, on a besoin de traçabilité, que ça soit de la traçabilité du process ou de la traçabilité de la matière avec de la généalogie incendante et descendante. Et donc là, on va s'interfacer avec l'ordonnanceur, donc un SAP, un ERP, mais également avec les stocks, donc du WMS, avec le terrain également, donc par les automates, mais également sur la couche supervision. Donc, on va devoir générer l'ensemble de ces flux avec des ordres de fabrication qui sont gigantesques parce qu'on va gérer tout ce qui va être élevage, nourrissage, nettoyage, reproduction de toutes ces larves. Donc, l'objectif en fin de compte de cette usine, c'est de fabriquer de la poudre, de la poudre et des huiles qui vont être en fin de compte très fortes en protéines et qui vont être mis dans tout ce qui est alimentation pour les animaux et à terme également pour les humains. Un autre objectif donc de ce projet, c'est la digitalisation, la digitalisation de l'ensemble des contrôles et d'une partie des opérations manuelles avec de la guidance opérateur. Parce que là, on a une variante qui est quand même assez incroyable, c'est de travailler sur du vivant. Exactement. C'est-à-dire que là, c'est une dimension qui complique un petit peu la donne. Voilà, donc c'est du 24-24, 7 jours sur 7 avec en plus cette partie transformation. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie plus élevage des insectes et la partie transformation. transformation digitale sachant que c'est une usine qui est quand même assez récente. Cette gigafactory d'Amiens, d'Insectes, elle a combien de temps ? Alors, le projet a commencé il y a deux ans. L'usine est sortie de terre et on est en cours de mise en service. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même là, on est sur la dernière génération on va dire d'usines avec une transformation digitale qui est déjà intégrée quelque part. Qui est déjà intégrée, qui est pensée. On a également un autre projet qui est un projet plus local. sur une gigafactory qui est symbiote. Donc, sur de l'hydrogène est également pareil. On est en fin de compte sur de la réflexion et déjà une pensée de digitalisation et de numérisation dès la création de l'usine. et c'est là en fin de compte où les experts que l'on est on a de la valeur ajoutée en tout cas sur ces projets par rapport à la réflexion globale et aux interconnexions que l'on va mettre en place parce que le cœur en fin de compte de ces projets c'est quand même la collecte de données. Une fois qu'on a collecté ces données ensuite on va pouvoir les exploiter. L'œil extérieur Olivier, vous me confirmez après je donne la parole à Florian. L'œil extérieur il est important des fois aussi quand on réorganise on structure le process industriel le fait d'arriver on peut avoir des questions l'œil un petit peu innocent peut dire tiens voilà là il vous manque quelque chose c'est important ce rôle de conseil d'accompagnement. Je ne prononcerai pas sur mon innocence mais en l'occurrence oui l'œil extérieur il peut apporter du benchmark parce qu'il a vu des choses ailleurs il est capable de travailler en analogie il est capable d'apporter de la méthode et typiquement d'apporter aussi de la ressource sur des projets qui sont des projets souvent très intenses quand on est en train de réfléchir à un nouveau site on a besoin de ressources et typiquement les experts sont importants à mobiliser au plus tôt en fait c'est le feed forward appliqué au site industriel on parlera de la méthode aussi tout à l'heure avec Christophe on passe à vous Florian racontez-nous un peu ce que vous faites chez Blue Spirit Aero donc une jeune start-up on en a beaucoup vous avez vu le village de start-up allez-y passez si vous ne l'avez pas encore fait il y a beaucoup de belles idées à piocher alors vous vous travaillez avec on va évoquer votre collaboration avec le groupe Dassault oui c'est ça nous on est une jeune start-up qui a été fondée il y a deux ans et demi maintenant on développe un avion à propulsion hydrogène donc à destination des écoles de pilotage je pense qu'on verra une autre photo après qui a une architecture particulière comme on peut le voir en partie ici de propulsion distribuée donc avec plusieurs moteurs répartis le long de la volure on est basé sur Toulouse et en effet depuis le début en fait on est accompagné par Dassault Systèmes sur la construction du jumeau numérique donc nous c'est par rapport à l'étude de Wavestone qui a été présentée nous c'est sur cette partie jumeau numérique vraiment qu'on se positionne étant donné qu'on est une jeune start-up on s'est direct mis dans le bain de la digitalisation la suivie de données la création de la donnée l'interface on a plusieurs sites on est basé à Toulouse on est basé à Paris on est basé aussi en Australie donc avoir cette gestion de la donnée ces interfaces ces outils notamment avec la 3D expérience qui est proposée par Dassault Systèmes ça nous permet de partager les données entre les différents sites d'avoir un suivi de la donnée durant toute sa création de sa création les modifications et après on en parlera plus tard sur la préparation de la certification la préparation de l'industrialisation donc voilà c'est comme ça qu'on travaille en gros et comment vous travaillez en Australie ça fait un peu curieux d'avoir une boîte en Australie pourquoi là-bas parce que parce qu'en fait avec le Covid la société a été créée au début du Covid on avait des équipes qui étaient australiennes basées en France et en fait elles sont rentrées en Australie et au fur et à mesure les activités se sont développées là-bas il y a un très fort marché là-bas sur la formation de pilotes en Océanie et en Asie donc voilà ça se développe beaucoup et on a des partenariats aussi sur de la recherche parce que comme on peut le voir sur la partie aérodynamique il y a des choses qui se font là-bas et là donc un peu plus sur la partie structure qui est développée à Toulouse en prévision faire des tests en amont pour être sûr que lorsqu'on va passer sur la réalisation physique tout va fonctionner et qu'on n'aura pas de surprise alors vous si vous êtes dans l'écosystème du jumeau numérique la donnée les datas c'est votre matière première presque oui c'est ça vous êtes que sur la donnée enfin pas que sur la donnée il y a des tests physiques bien sûr aussi mais vous êtes vraiment avec une gestion de données qui est très pointue oui ça dès le début de la société on a la gestion de données mais vous parliez de réalisation physique je pense que c'est aussi important de garder des réalisations physiques pour que les ingénieurs déjà parce que c'est très intéressant de voir des réalisations physiques mais aussi restent conscients de ce qu'on crée comme données parce que quand on fait de la donnée on peut créer des quantités de données très importantes et ça a un impact donc il faut quand même en rester conscient et lorsqu'on voit sur un écran on crée une pièce en 3D on ne se rend pas forcément compte de la réalisation en physique qu'est-ce que ça représente donc je pense que c'est toujours quand même important de rester avec de la physique mais en effet il y a toute une gestion de la donnée une gestion de la donnée et aussi une traçabilité de cette donnée sur les différentes années excellent c'est ce qui fait les profils hybrides qui sont un peu recherchés aujourd'hui il faut maîtriser à la fois le numérique et à la fois le métier de base d'ingénieur on va dire Christophe on va revenir le temps de l'annonce on va revenir sur votre schéma ici pour mieux comprendre comment vous avez mené votre digitalisation et votre transformation au sein du groupe ça va intéresser parce que c'est très concret et on a certains des partenaires avec qui vous avez travaillé qui sont présents sur le salon voilà c'est bon on est bien alors racontez-nous un peu comment ça s'est développé dans le temps et bien au départ comme tout site industriel qui travaille dans l'automobile il y a l'ERP donc qui était déjà existant sur le site parce que le projet a été initié en 2018-2019 donc on tournait principalement avec l'ERP et toutes les autres parties relevées de production cadence management de l'atelier etc on va dire toute cette partie se faisait on va dire globalement ou schématiquement en papier voilà donc à partir de là notre idée c'était de dire d'interconnecter de digitaliser l'ensemble de ces opérations donc on est parti avec en 2019 avec un projet donc mené par un chef de projet sur le site trois personnes dédiées à déployer ce projet une enveloppe globale sur 2018-19 et 20 autour d'un million d'euros pour démarrer déjà par le coeur du système on a parlé tout à l'heure vous en avez parlé le MES donc on a introduit le MES donc distribué par on a retenu après un multi choix dont un choix s'est fait au sein d'un global industrie en 2018 et donc on a retenu le logiciel ou le MES HakiWeb distribué par la société Astre donc pour prendre en charge la partie relevés de production en direct en continu à partir des cadences ou des données machines les relevés qualité les déclarations également de traçabilité de documents et autres et tout de suite il a été interfacé avec notre ERP qui donne la base client la base des ordres de fabrication et autres et donc un échange un inter-échange entre les quantités la valorisation les besoins clients et autres et puis très vite on a continué notre boucle parce que le MES c'est le coeur du système côté production on va dire et puis ensuite on a déployé en termes de réactivité ou d'agilité par rapport à la demande fluctuante des clients la notion de Kanban eKanban donc on a utilisé pareil un autre logiciel un autre système et autres pour planifier ordonnancer toutes les machines sur le site il y a à peu près 130 machines on transforme 45 tonnes d'acier jour on produit à peu près 1,5 million de pièces distribuées sur 250 références donc il faut être assez agile sachant qu'on a des machines non dédiées donc il y a beaucoup de montage de changements de série et autres et donc pour paramétrer au mieux les changements de série répondent aux clients et ce qui permet aujourd'hui depuis 2020 à 2021 même avec la crise Covid d'atteindre un OTD ou un taux de service avec les constructeurs ou équipementiers automobiles proche de 100% bravo ce qui n'est pas facile carrément voilà et de manager nos stocks au plus juste et au plus serré et puis ensuite on a continué notre petite boucle on s'est dit maintenant qu'on a acquis web on rentre toutes les données on a gagné en performance en TRS ne pas oublier la notion de compétitivité on a gagné en TRS en rentabilité machine on a un gros parc de centres d'usinage et donc on s'est dit on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Heliciting qui est également française comme là-dedans vous pouvez voir c'est beaucoup des sociétés françaises made in France et donc la société Heliciting sur laquelle c'est de l'analyse de stats à partir des données relevées par les opérateurs sur les centres d'usinage et qui pilotent en automatique tous les multibroches et qui font toutes les corrections de cotes et ce qui nous a permis à partir de là un, de gagner en réactivité en temps de formation des opérateurs sur multibroches parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est quand même pas facile de trouver des usineurs et des bons usineurs parce que ça ne s'apprend plus malheureusement à l'école et puis en parallèle de réduire fortement nos taux de rebuts parce que ce logiciel un, c'est de l'analyse stats qui corrige en continu mais qui tient compte de toutes les interconnexions entre les différentes cotes et qui corrige toutes les cotes et autres pour atteindre la capacité du process et puis après on est parti sur la partie plus management ça a été fait en 2021 avec la planification l'étude de notre nos centres de charge entre guillemets c'est ce qu'on appelle le PDP plan de directeur de production à l'horizon de une semaine jusqu'à six mois avec un simulateur qui s'appelle Oplit donc également une start-up qui est je ne sais pas je ne l'avais pas présente je crois dans le global industrie aujourd'hui elle sera là la prochaine édition et donc sur lesquelles on planifie toutes nos ressources nos allocations de ressources et d'équipements en fonction de carnet client prévisionnel à une semaine jusqu'à six mois en fonction de la fiabilité bien évidemment des clients et prendre des décisions associées à ça soit surcapacitaire sous-capacitaire recrutement par recrutement ouverture 281838 et puis le tout on manage pour boucler la boucle avec un logiciel ou une application qui s'appelle Fabric qui sont ici présents pour faire toute l'animation des ateliers à partir de toutes les datas vous avez parlé des datas tout à l'heure alors c'est un premier niveau de data c'est les datas relevées au niveau du GAP au niveau de l'UAP et au niveau du site donc qu'on manage toutes les datas les données et à partir de là de décider des actions à mener court ou moyen terme en continu tous les jours à tous les niveaux GAP UAP il y a 3 UAP et usine à mon niveau ce que vous évoquez avec Fabric là c'est un peu de l'hypervision aujourd'hui cette notion d'hypervision c'est à dire de réconcilier un peu des données qui sont complices par RAT qui sont hétérogènes on va dire soit on compile directement les données à partir d'autres applications ou à partir d'AkiWeb ou alors on utilise des fonctions supplémentaires d'AkiWeb qui sont également développées par la société Astray qui est Plant Data et qu'on vient intégrer directement dans Fabric ce qui est important c'est que là dedans tout est interconnecté alors ça a l'avantage c'est qu'on est entre guillemets toutes les données sont en temps réel on n'a pas à mettre à jour en permanence des fichiers de droite et de gauche après le risque après le risque c'est que s'il y a des pannes on parlait de l'IT vous parliez de l'IT tout à l'heure s'il y a des pannes de réseau de serveurs là on peut vite rentrer en mode panique c'est clair on est dépendant de l'informatique et dans tout ça on a aussi créé une structure une fonction sur le site de Mélisée qui n'existait pas qui a interface avec la direction IT l'ici et auto une interface IT site parce que bien évidemment on n'est plus sur des programmateurs d'automates ou autre on est sur du logiciel du paramétrage la réactivité du débogage ou autre mais il faut être réactif alors on le voit il y a une dans cette organisation dans ce développement qui demande à la fois de la méthode juste pour boucler après je donnerai la parole à Florian quand vous parliez au début vous avez nommé trois personnes dans la boîte avec un budget ils étaient un peu en mode intrapreneur c'est ça et puis on leur a dit tiens tu vas développer tout le programme vous allez travailler non on a travaillé ensemble tous ensemble vous allez travailler tous ensemble bien sûr tous ensemble on a recruté une personne qui est jeune qui est dynamique et qui a un esprit assez geek ou assez 4.0 et qui a monté tout le projet avec bien évidemment deux supports qui lui étaient dédiés voilà on rentre comme dans tout projet de transformation parce qu'on rentre dans un projet de transformation au départ le site et globalement le Codir et moi aussi un peu au début on se retrouve dans un mode où on décroît en performance on se retrouve dans un mode stress on doit déstructurer on doit se remettre en cause on doit enlever des habitudes avant de réattaquer une courbe de remonter où là on n'a plus le droit à l'erreur et là il faut avancer alors ça mobilise beaucoup de gens mais il faut être convaincu et voilà moi j'étais convaincu mon responsable digitalisation sur le site Thomas Crottenant également fort motivé il a boosté beaucoup de monde mais c'est bien évidemment un travail d'équipe de cohésion parce que quand on repart dans la courbe de remontée en puissance il ne faut pas se louper et on n'a plus le droit à l'échec c'est fini on viendra sur le lien start-up Barbara voulait faire une juste il y a l'intervention des équipes en fin de compte je pense que sur ce type de projet c'est vraiment un point crucial c'est d'avoir l'adhésion de l'ensemble des équipes que ça soit même des opérateurs du management au niveau de la qualité de la production au niveau global donc souvent ce qui est fait c'est des ateliers des workshops qui mobilisent l'ensemble en fin de compte de ces ressources au sein du projet qui les écoutent et on avance en fin de compte tous ensemble vers la même direction et vers les mêmes objectifs et ça ça porte en fin de compte le projet et c'est la réussite du projet sans eux en fin de compte le projet est voué à l'échec projet qui démarre toujours par un POC par 3-4 machines pour prendre confiance c'est sûr voir tous les débugages à faire et dans cette transformation ce qu'on avait évoqué aussi en préparation c'est les équipes métiers et les équipes numériques comment on les fait collaborer des fois c'est pas tout à fait le même langage c'est pas facile qui prend le lead entre l'expert métier qui connaît la fabrication machine et tout ça et le numérique qui dit tiens on va devoir plugger tel ou tel programme dessus est-ce que c'est le service informatique est-ce que c'est le comment ça se passe Barbara alors pour moi ce n'est pas un projet informatique en tant que tel tout à fait c'est un projet de production après on est à l'écoute de tout le monde et en fin de compte nous notre rôle en tant qu'intégrateur c'est vraiment de fédérer les équipes au niveau de ce projet et surtout qu'on parle tous le même langage donc là aussi alors nous on est beaucoup sur des normes donc dans le MES on a la S95 ça vous parlera pas forcément mais en tout cas voilà ça va être un langage que l'on a tous en commun que nous on a acquis et qu'on en fin de compte qu'on distribue au niveau donc de nos clients pour en fin de compte fédérer tout le monde au niveau de ce projet et je vous rejoins tout à fait par rapport au pilote ça c'est quelque chose que l'on fait pratiquement de manière systématique sur des projets sur des usines existantes on va tout d'abord déterminer donc avec le client l'atelier ou la ligne pilote vraiment stratégique sur laquelle on va pouvoir mettre en place une des briques ça va pouvoir être soit de la digitalisation soit de la performance avec des indicateurs et l'objectif c'est aussi d'être très réactif par rapport aux besoins qu'il a et au ressenti également du client parce que des fois un petit mot une couleur un indicateur mal présenté peut faire éventuellement capoter le projet donc on fait en fin de compte on met en place cette ligne pilote on est réactif on modifie très rapidement des contrôles qui sont digitalisés des indicateurs des informations pour après faire un effet enfin on appelle ça un peu un effet miel c'est à dire qu'après c'est l'équipe interne qui est porteur du projet elle va montrer en fin de compte le projet à l'ensemble donc de l'usine et c'est l'ensemble des collaborateurs ensuite qui vont fédérer en fin de compte le projet et on va ensuite pouvoir le déployer un principe d'architecture je voulais qu'on revienne avec vous Florian sur le lien la collaboration start-up grand compte là Christophe tout à l'heure l'évoquait c'est une des parties importantes aujourd'hui une entreprise toute seule ne fait rien donc il va falloir aller chercher des collaborations des partenaires comme vous ce que vous faites avec Dassault comment ça se passe concrètement racontez-nous comment s'instaure le lien comment ça se développe donc nous à Blue Spirit Aero on est un peu le poisson pilote de cet outil 3D expérience avec notamment une application à l'aviation générale donc là on peut voir l'avion qu'on développe une application à l'aviation générale et aussi un lien avec l'organisme de régulation la CS23 et le texte de régulation et donc nous ce qu'on fait c'est que la start-up par définition a des phases rapides d'itération sur la partie grand groupe c'est beaucoup plus long parce que c'est beaucoup plus structuré et c'est pour ça qu'on fait appel aussi à DPS qui est en fait un partenaire de Dassault et qui fait l'interface entre les start-up les petits groupes et le grand groupe Dassault Systèmes pour apporter un soutien au jour le jour sur des problématiques des remontées d'informations et qui nous permet d'adapter en fait la façon qu'on a de travailler et de développer cet avion à l'outil 3D Experience pour qu'il s'adapte le mieux à cette phase de certification qu'on va devoir suivre par la suite et quand on parlait de l'industrialisation aussi cet outil étant donné qu'on a commencé directement sur l'outil 3D Experience on va pouvoir avoir un suivi de la donnée pour préparer l'industrialisation donc savoir quelle pièce on va construire comment est-ce qu'on va la construire les méthodes de fabrication qui vont nous permettre on l'espère d'arriver le plus rapidement à cette industrialisation à la fabrication de la chaîne d'assemblage l'organisation le cadencement pour ensuite fabriquer les avions à la chaîne c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Barbara dans votre projet avec Insect c'est que là la donnée elle est intégrée dès le départ dans l'industrialisation elle fait partie de la matière première en fait on part du neuf et avec de la donnée avec beaucoup de données numériques déjà à la base énormément de données numériques à la base il faut aussi mettre en place dès le début des bons process de gestion de données de classification de la donnée de suivi des transformations donc ça c'est aussi important à instaurer dans les équipes dès le départ pour que à la suite ça devienne facilement gérable et adaptable aux différents processus vous parliez tout à l'heure de donner le même langage aux gens là c'est aussi la structure de la donnée c'est exactement pareil on s'appuie en fin de compte sur cette même norme nous on va utiliser des solutions du marché en termes de MES donc ça va être les solutions d'Aveva ou de Codra en ce qui nous concerne qu'on intègre et qui ont déjà en fin de compte une structure de base de données qui comprend plus de 230 tables qui sont basées sur cette norme et qu'on va en fin de compte enrichir avec des données qui vont être spécifiques au process en question Est-ce que vous en avez parlé à l'instant la Florian la start-up qui a un timing assez serré on est justement dans la donnée on va très vite les données s'agrègent assez rapidement les technologies évoluent très vite il y a des temps à faire coïncider à faire cohabiter Christophe vous avez peut-être eu ce challenge-là dans une usine avec les machines il y a un temps de production de pièces quand vous parlez de tonnes d'acier qui sont transformées on a tout un cycle comme ça du temps long et toute cette transformation digitale qui arrive elle a un temps beaucoup plus court beaucoup plus il faut faire cohabiter ces échelles de temps ça fait partie du challenge de la transformation peut-être Olivier on aura votre regard après là-dessus oui oui c'est un changement des habitudes il faut être réactif il faut transformer aussi entre guillemets transformation digitale mais aussi transformation des gens la façon de procéder peut paraître alors cette transformation elle se fait par accompagnement on a eu beaucoup beaucoup d'heures d'accompagnement d'explications parce que ça ne peut marcher que si les gens jouent le rôle parce que le MES c'est des données qui sont rentrées directement ou qui viennent directement des machines mais les enregistrements qualité ou autre c'est bien l'opérateur la personne des hommes qui vont les renseigner donc pour avoir des données le plus juste il faut que ce soit bien dès le départ donc il faut expliquer il faut beaucoup expliquer des gens on est sur des niveaux dans certains cas opérateurs donc ils ne savent pas forcément utiliser un PC ne serait-ce qu'allumer ou rebooter un PC donc il faut expliquer on a expliqué beaucoup les jeunes c'est beaucoup plus attractif c'est beaucoup plus simple mais c'est un aspect important pour nous et c'est ce qui aujourd'hui permet aussi tout à l'heure je l'ai dit j'avais parlé de réactivité compétitivité et attractivité et aujourd'hui c'est les métiers de la mécanique qui sont lourds pas simples c'est attirer des jeunes et les jeunes je ne veux pas les attirer en utilisant des vieux pieds à coulisses ou du papier tout plein d'huile aujourd'hui c'est plutôt par le biais de postes informatisés un certain confort aussi de travail et de responsabilité la formation là-dessus on n'en a pas parlé dans votre étude là on parle des jeunes justement l'attractivité réactivité compétitivité attractivité l'attractivité chez les jeunes c'est un vrai enjeu on en parle beaucoup sur le salon que ce soit les officiels les organismes de formation ça sera même un sujet de table ronde dans les jours qui viennent dans l'étude quand on parle de transformation digitale comme ça est-ce que les gens vous les sentez justement sensibles à ça à ce volet de la transformation numérique alors ils sont d'autant plus sensibles que recruter les profils aujourd'hui c'est très compliqué et d'autant plus compliqué qu'effectivement il faut des combinaisons de compétences qui sont difficiles à trouver dans des formations qui n'existent pas alors on peut trouver effectivement des combinaisons de compétences chez les ingénieurs mais une usine ça n'est pas que des ingénieurs il y a toutes les toutes les strates de qualification qui sont indispensables au fonctionnement du site donc c'est un vrai sujet c'est un vrai problème en fait et aujourd'hui on a de nombreuses filières industrielles qui réfléchissent et qui travaillent sur ces sujets là donc je reviens sur la notion temporelle en fait oui bien sûr c'est cette question des compétences des formations des rôles dont on va avoir besoin finalement elle nous ramène à cette notion de planification industrielle et l'industriel le patron de site aujourd'hui le patron des opérations il a besoin d'avoir ces trois dimensions sur son plan je dirais à trois ans à cinq ans c'est d'abord mes moyens de production et les cas d'usage digitaux que je vais y associer pour être compétitif comment je les organise comment je les positionne dans le temps les moyens physiques informatiques industrielles de la même manière comment je les planifie comment je gère l'obsolescence des machines que je peux avoir et qui pour le coup ne sont peut-être pas terminées d'un point de vue mécanique c'est qu'on est obligé de réfléchir à la façon de rendre plus compétitif un parc machine qui a encore des années de vie devant lui en termes d'avortissement de capabilité de tenue mécanique etc et puis la troisième dimension c'est cette dimension des compétences puisque là où les formations n'existent pas finalement les industriels de plus en plus sont obligés de former en interne voilà vous avez dit le mot on a développé des CQPM CQPM des certificats de qualification paritaire de la métallurgie avec des organismes et avec nos propres formateurs en interne soit dans le domaine de la frappe de la forge dans le domaine de l'usinage et maintenant on a introduit dans ces formations internes des modules 4.0 on va dire pour apprendre en même temps aux gens à utiliser nos applications directement dans notre module mais aujourd'hui oui il faut on va prendre un profil qui a un esprit peut-être mécanique ou bricoleur et puis on va le formater le former à nos métiers parce que ça ça ne s'apprend plus c'est ça et ça devient finalement une des obligations du patron de site ou du patron des opérations de savoir mettre ça en musique en fonction de l'évolution de ses moyens et d'avoir une logique aussi de formation en amont c'est-à-dire aujourd'hui on va peut-être pas aller chercher le profil qui est déjà formé on va dire tiens t'as envie de travailler cet univers te plaît tu veux t'épanouir viens et on va t'accompagner dans la première ça va être intégré dans ton début de travail quelque part c'est un peu comme ça qu'il faut voir la chose il y a des bassins d'emploi dans lesquels on est depuis longtemps obligé de faire ça en fait pour être très concret complètement la guidance la guidance opérateur aussi apporte une flexibilité à ce niveau-là parce que dans cette guidance opérateur et dans la digitalisation en fin de compte des supports on va pouvoir faciliter en fin de compte le travail des opérateurs en leur apportant dynamiquement des schémas qui peuvent être connectés à une GED des vidéos des voilà bien sûr la formation en fin de compte temps réel au moment de l'exécution de l'opération les tutos tout ce qui est formation digitale aujourd'hui on a un accès immédiat à l'information et ça peut jouer aussi dans la dans la formation et nous de notre côté on a beaucoup de sollicitations de la part de jeunes pour faire notamment de l'alternance et je trouve que c'est une bonne une bonne façon d'approcher le monde du travail avec une alternance entre le monde de l'école où on apprend les bases les fondamentaux et la mise en application dans l'industrie notamment dans le cas ici d'une start-up qui a des processus rapides avec une nouvelle technologie qui est l'hydrogène une technologie qui se développe de plus en plus et donc nous c'est quelque chose qu'à chaque année on prend un ou deux alternants qu'on forme et qu'ensuite on souhaite garder alors après ça dépend s'ils veulent continuer leurs études ou s'ils veulent continuer de retourner dans des cursus sans alternance mais c'est quelque chose qu'on pousse et qu'on accueille des jeunes chaque année tout à fait et l'alternance qui a le vent en poupe depuis 4-5 ans ça y est ça s'est beaucoup développé donc ça c'est tant mieux je voulais qu'on termine peut-être sur on parle de l'hydrogène ça fait partie du plan France Relance c'est un des sujets on va dire majeurs vous le sentez vous êtes approché vous en parlez avec Dassault ça fait partie de l'élan qu'on peut mettre dans le projet oui tout à fait ici on voyait qu'il y avait la voiture Namix avec de l'hydrogène une autre voiture à côté avec de l'hydrogène Golden Tech allez-y si vous n'y avez pas été il y a la voiture à hydrogène qui est présentée avec tous les jeunes qui font les démos métiers tout à fait et donc on parlait de l'outil Dassault Systèmes qui à la base notamment sur la partie modélisation multiphysique commençaient à intégrer de l'hydrogène et le fait que nous on utilise cet outil pour faire tout notre système de puissance hydrogène ça permet d'avoir un moyen d'application de faire un retour rapide sur par rapport aux essais qu'on peut avoir aux essais physiques on parlait d'essais physiques comment est-ce que l'outil numérique se répond par rapport aux essais physiques et donc ça permet de faire des cycles d'itération rapide pour avoir un retour d'expérience nous bénéficier de ces outils les monter en maturité pour au bout d'un moment pouvoir se passer en partie des essais physiques et pouvoir faire de la modélisation une fois qu'on aura validé le bon fonctionnement et pour Dassault Systèmes ça permet de faire monter en maturité cet outil de modélisation excellent on va faire un petit tour de table le mot de la fin on va rester sur cette image de Gigafactory Insect voilà qui est porteuse en fait de tout ce qu'on évoque aujourd'hui autour de la réindustrialisation la transformation digitale voilà vous êtes un bel exemple d'ailleurs de réussite on va dire entre les start-up entre le constructeur et puis l'accompagnement dans le digital voilà il y a un travail collectif à faire comme ça en petite phrase la transformation digitale la clé comme ça en quelques mots clés Olivier bon c'est c'est comme ça c'est un peu à brille pour vous le sujet est complexe je dirais non non mais juste les mots clés pour vous merci du cadeau de me poser la question en premier je l'aurais posé à Christophe vous avez déjà les trois que vous avez cités tout à l'heure donc on a on a déjà bien bien débril élaboré je pense que effectivement on a parlé de Greenfield mais je pense que le gros volume de l'activité de digitalisation il est quand même sur des sites qui sont des sites existants oui et qui vont avoir des problématiques d'accompagnement du personnel qui est là depuis longtemps d'embarquement du métier moi je dirais finalement la clé ça va être on a parlé des formations on a parlé dans les projets d'associer les personnes la clé c'est les équipes formation des projets formation des équipes formation des équipes c'est le facteur humain la clé c'est de faire en sorte que les gens aient envie besoin trouve leur intérêt et les compétences soient encadrées pour aller en avant sur ces sujets Barbara oui c'est tout à fait ça c'est en fin de compte c'est l'humain quand même qui est au centre de tout même si c'est de la digitalisation c'est mettre l'homme au centre pour en fin de compte fédérer vers ce projet de digitalisation très bien Christophe les trois mots je les avais dit mais digitalisation aujourd'hui je pense c'est un incontournable pour beaucoup d'industries ou d'entreprises il faut créer un projet aussi cohérent il ne faut pas dire je crée un petit truc par ci un petit truc par là parce qu'après ça fait plein de petites briques tous les côtés je pense qu'après l'important c'est de trouver une cohérence démarrer avec un projet et puis construire autour de ce projet clé une certaine cohérence pour avoir des systèmes qui s'échangent entre eux ou autres cohérence du projet Florian mettre en place des processus pour bien organiser cette donnée pour être sûr de pouvoir la retrouver la réutiliser et en faire bon usage pour mieux développer les projets super merci à tous les quatre pour vos témoignages on peut vous applaudir c'était très intéressant à continuer bien sûr sur le salon global industrie excellente après-midi à vous toutes et à vous tous le salon continue